... Bonjour à tous. Pour ce nouveau rendez-vous, les chemins du bon goût vont croiser ceux de l'histoire de notre île. Une histoire qui continue de s'écrire avec la fougue et l'enthousiasme de notre jeunesse. Aujourd'hui, c'est dans une cuisine de corté que je vais mettre mon grain de sel. Bonjour les amis ! C'est au cœur de la citadelle génoise que nous retrouvons nos deux cuisiniers. Ici, plus qu'ailleurs, tout est histoire de transmission. La capitale historique de la Corse est aussi à la pointe de la technologie. Salut Vanina, comment as-tu ? Au Fab Lab, nous allons dîner avec Pascal Paoli. C'était un homme moderne. En profitant des précieux conseils d'Anthony. Voilà, c'est sans fin, on peut tout faire avec le papier. Chers amis, je vous souhaite un bon appétit. Musique de générique ... Même si peu à peu, les rigueurs de l'hiver laissent place au premier rayon, j'ai l'impression qu'à Corté, il va nous falloir une cuisine qui tienne au corps. Aujourd'hui, c'est dans les cuisines du chef Jean-François Cialelli que je vais mettre les petits plats dans les grands. Avec lui, derrière la batterie de cuisine, un cordon bleu amateur, passionné, Paola Riniere. Jean-François Cialelli tient une des meilleures tables de Corté. Diplômé de l'Institut Paul Bocuse, ce qu'il aime avant tout, c'est sublimer les bons produits insulaires. Paola tient un blog culinaire. Ce qui lui tient à cœur, c'est le partage, la convivialité et les nouvelles expériences. J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Bonjour les amis ! Marina, bonjour ! Ça va ? Bien, ça bosse ? Oui, on essaye, on se prépare. Paola Jean-François, êtes-vous prêts à relever ce défi ? Moi, je me prépare, regardez. Je noue le tablier, nous sommes prêts. Toi, tu voulais travailler quoi, Paola ? Alors, on va travailler le filet mignon. Filet mignon, mais avec quoi rapidement ? Comment tu vas l'envelopper ? Alors, filet mignon en croûte de noisette. Waouh, j'ai faim ! Avec une sauce miel châtaigne et purée de patates douces en accompagnement. Super ! Et toi, Jean-François ? Moi, j'ai choisi le carré de porc. Comme ça, vous ne vous disputez pas. Qui est une pièce maîtresse aussi dans le porc. Et je vais l'agrémenter avec du cédra, du cédra confit. Bravo ! Quel beau mariage ! Je n'ai aucun doute sur la qualité du produit. C'est à une vingtaine de kilomètres de Corté que nous allons faire connaissance avec Simon Mouracchol. Et cet éleveur réputé va nous confirmer qu'en Corse, l'élevage porcain est surtout réservé à la production de charcuterie. J'ai toujours aimé faire la charcuterie et tout. Et un jour, j'ai décidé de me lancer, de faire un métier d'éleveur et transformateur. J'ai décidé de me lancer en 1996. Et depuis, je suis ici, sur la commune. J'ai un élevage en liberté. La race de cochons que j'élève, c'est du nostral croisé avec du duroc. Les cochons, on les abat à partir de 100 jusqu'à 130, 140 kilos. Et avec le porc, nous, on ne fait que de la charcuterie. On fait copes à Londres, saucissons, pancettes à Boulagne, prisoutes et figadées. Et en viande fraîche, on fait aussi les côtes plates et la pancette. Oui, on peut dire que ça fait partie de la culture corse parce qu'avant, toutes les familles élevaient deux cochons. Il y a beaucoup de charcuterie en Corse, énormément. On rappelle un petit peu vos recettes. J'ai, dans un premier temps, la pièce de porc, qui est un carré. Pièce maîtresse. Pièce maîtresse. Une multitude de légumes variées pour mettre un maximum de couleurs et de choix, une diversité dans l'accompagnement. Et différentes textures aussi, en bouche. Différentes textures. Très bien. Ensuite, très important, puisque c'est le produit phare de cette recette, c'est le cédra confit. Là, j'ai un cédra frais. Oui. Et ensuite, j'ai ces cédra qui ont été confits. Et ces produits viennent de la confiserie Saint-Sylvestre à Sauvère. Oui. Il y a un très bon produit. Voilà, très bon travail. Paola, toi, tu fais quoi ? Alors, filet mignon en croûte de noisette, noisette de tchervion, bien évidemment. Oui, au reste de l'oustrale, c'est bien. Tout à fait. Cédra frais, sauce miel châtaigne pour accompagner ce petit chénéminin. Ah oui. Et purée de patates douces en accompagnement pour donner cette petite touche sucrée. Allez, au boulot, les amis. C'est parti. Je vous retrouve très, très vite. Moi, j'ai du boulot entre-temps. Bon courage. Allez, on y va. Bon, donc, on a manchonné le carré, pour l'aspect visuel. Et à partir de là, donc, on a gardé toutes ces parures pour confectionner le fond de poilage. Mais en premier temps, on va faire bien rissoler le carré sur toutes ses surfaces. Bon, alors, maintenant, donc, une fois que le carré, donc, est coloré, on va inciser à peu près au centre. Ça va permettre de parfumer la viande ? Ça va parfumer la viande. Ah oui. Le cédra va cuire en même temps que la viande va chauffer. Donc, ça va diffuser un parfum au cœur de la viande. Là, je vais repositionner, donc, mon carré. Comme ceci. Je vais ajouter quelques parures. Pour l'instant, que des parures. Pas de garniture aromatique. La garniture aromatique, on la mettra plus tard. D'accord. Et là, maintenant, comme j'ai dit, donc, ça, on va couvrir. Et on va cuire ça au four. On va mettre ça pour à peu près une demi-heure de cuisson. On va préparer la garniture aromatique. Donc, la garniture aromatique, ça va être des carottes. Tiens, vas-y, tu peux le faire, tu veux ? Voilà. Oignon. Pardon, on va mettre... On va couper grossièrement un oignon. On va faire, en fait, une mirepoie. Une mirepoie. Tu sais ce que c'est, une mirepoie ? Non, pas du tout. Mirepoie, c'est une garniture aromatique qui est composée, temps pour temps, de carottes et d'oignons. D'accord. Voilà. Et ça aussi, on va couper des tronçons assez grossièrement. Ça va diffuser, donc, ce qui est normal de la saveur, mais sans pour autant brûler. Voilà. Là, on est OK. Ceci. Alors, c'est une garniture aromatique, donc, on va l'ajouter à mi-cuisson. Alors, ça, c'est de la pancette. Donc, on va enlever la coigne. On va couper en deux. On va pas trop mettre non plus, parce qu'après, ça va donner quelque chose de trop fort. Donc, on va mettre des morceaux comme ça. Voilà. Ça suffit. Ça suffit. Là, j'espère que ça donne un peu à la fois un goût trop fumé. Il faut pas. Donc, voilà. Là, on a donc carottes, oignons, échalotes, ail et la pancette. Voilà. Alors que nos cuisiniers sont bien partis pour nous régaler, à mon tour de les surprendre. Il va falloir que je trouve un lieu pour accueillir notre dîner et j'ai ma petite idée. Le Palazzo Nazionale. Symbole de la période de l'indépendance de la Corse sous Pascal Paoli, il y a près de 250 ans, accueille aujourd'hui les technologies de pointe du Fab Lab de l'université et sa directrice nous y attend. Hé, Marina. Salut, Vanina. Comment vas-tu? Ça va? Bien, tu viens d'arriver. Bien d'arriver et très heureuse de te retrouver ici. Eh bien oui, moi aussi. C'est la première fois. C'est la première fois. On est bien au cœur de l'histoire de la Corse. Ah, bien carrément. C'est bien ça. C'est le lieu patrimonial. Et en même temps, un lieu très moderne et très technologique. C'est ce qu'on essaye de faire. Cette association patrimoine, innovation. Qu'est-ce qu'on y fait alors précisément? Dans un Fab Lab, en fait, je crois qu'on peut presque tout faire. C'est l'idée d'avoir des machines à disposition, des équipes aussi pour vous aider. Et on peut passer d'une idée à un projet et ensuite à un objet, vraiment. Je me demande d'ailleurs qu'en aurait-il pensé, lui. Qui, pardon? Au Bab ou? Ah, ben oui, on est chez lui. On est chez lui. On a un peu la faiblesse de croire que c'est un peu dans ses valeurs, dans sa philosophie. C'était un homme moderne. Oui, il a vraiment contribué à repenser la Corse, à en faire une terre, déjà, de pensée et d'action. Et on essaye de lier un peu la main et l'esprit. Pour notre dîner, les techniciens nous ont préparé une déco qui évoque la fougère, plante emblématique de l'île. Ainsi que notre petit logo découpé au laser. Dans la salle des actes, Anthony s'active déjà pour dresser une table entre patrimoine et création contemporaine. Pour cette table, j'ai voulu une table assez moderne et surtout classique. Donc je suis au Fab Lab. Un lieu chargé d'histoire, donc il a fallu que je donne un petit côté historique à ma table. Donc je suis parti avec la porcelaine, du cristal, des matières nobles et des matières un peu moins nobles comme le papier et le papier recyclé. Un service en inox, voilà, de couleur un petit peu dorée pour mon petit côté ancien. Pour la carafe, j'ai choisi une cruche à l'ancienne. Auquel je rajoute du coton pour la table ancien et toujours de la broderie. L'originalité de la table, c'est la récup. Je me bats pour éviter de jeter des vieux livres. Là, on a des romans de gare et ça me fait mal au cœur de les jeter. Donc je m'amuse avec l'origami pour faire des ronds de serviettes, des centres de table. Et je reprends avec la découpe laser au Fab Lab qui nous font de la décoration. Là, j'ai de la fougère. Voilà, c'est sans fin. On peut tout faire avec le papier. Alors là, donc, on a le carré qui a cuit moitié de temps. Pour pouvoir faire ensuite le fond de poilage, il faut une garniture aromatique. Donc composée de zeste de cédra. De cédra qui ont été pochés. Qui ont été pochés pour enlever l'amertume. Des échalotes entières. Un peu de pentecette. Et bien sûr, carottes oignons qui s'appellent une... Mirepoix. Voilà, tout à fait, impeccable. Et ça, maintenant, on va remettre environ une demi-heure en cuisson. Toujours à couvert pour garder, justement, cette humidité à l'intérieur. Pour garder le moins lu. Voilà, là, on repart pour une demi-heure. Alors, à ce moment-là, maintenant, on va partir sur la cuisson. La pré-cuisson ou la cuisson des légumes d'accompagnement. Bien sûr, les oignons, les carottes, c'est un peu plus long. Donc on va attendre un peu. Alors là, on a la matière grasse qui est chaude pour les champignons. Alors on va... Il faut qu'la matière grasse soit bien chaude. Pour que, justement, on les saisisse rapidement. En évitant de trop perdre de volume. Donc voilà. Là, maintenant, en parallèle, une fois que les pommes de terre sont légèrement blanchies. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les rissoler. Avant de les passer au four et de les finir au four, 10 minutes au four. D'accord. Les pommes de terre. Attention. Les champignons, ils sont cuits. Alors là, les pois gourmands, donc qui ont été cuits à l'anglaise. Donc départ au chaud, bien salé. Mais c'est un vrai cours de cuisine auquel nous assistons, les amis. Je vous écoute depuis tout à l'heure et j'entends. Garniture, mirepoix. Oui. Pommes de terre château. La cuisson à l'anglaise. Tu vas passer un test après. Je prends les notes, hein ? Pas de problème. À toi maintenant. Allez, Paola. Et ça sera toi le commis, hein, Jean-François. Oui, bien sûr. Je vais vous aider, les amis. Moi, je m'en vais là. Alors nous, nous allons préparer un filet mignon en croûte de noisette, sauce miel châtaigne. Donc on va prendre... Donc là, nos filets sont déjà parés. Oui. On va les enrober de fécule. Toi, tu en fais un, moi j'en fais un. Allez, hop. On change de place. On enlève le surplus. Très bien. Il faut quand même que je mette mon grain de sel dans cette cuisine, chef. Et on va les saisir avec un petit peu d'huile d'olive. On va les mettre plutôt ici, c'est plus fort. On a tout ce qu'il faut dans cette cuisine. Bon, vous êtes... Là, vous êtes bien partis sur votre lancée. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous laisser pour mettre mon grain de sel dans un lieu un peu insolite. Vous allez être surpris. D'accord, c'est la surprise. C'est la surprise. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Marina. À tout à l'heure, Marina. 4 oeufs pour les 2 filets. J'en avais pris 5 au cas où. Non, 3, ça suffit largement. Pour les 2 filets, ça suffit largement. Donc on enrobe bien dans l'oeuf. Et ensuite... Donc on voit bien que... Avec le fait d'avoir concassé un peu les noisettes... C'est pour retrouver la noisette. Oui. Le produit. D'accord. La citadelle de Corté, c'est un peu un village dans la ville où il fait bon flâner dans les ruelles escarpées entre 2 visites au musée d'anthropologie ou au fond d'art contemporain. Mais pour ma part, je suis curieuse de découvrir le travail d'Anthony au Palais National. Ça, c'est original. Nous allons nous rejoindre à la fin de ces escaliers en colimaçon. Pratiquement en même temps. D'accord. C'est magnifique. J'adore cette table. Alors, l'origami, moi, je suis passionnée par ça, mais là, c'est vraiment plus qu'original. Fab lab. Fab lab, mais rehaussé quand même. Là, ce qui est super, très... C'est très beau, cette couleur. Mais fab lab est là aussi. Et c'est vraiment très, très gentil de votre part. On peut se servir comme un dessous de verre. Notamment. Ou alors, on le met un petit peu partout, tiens, sur la table. Oui, c'est ça. Une très belle couleur. Mon grain de sel est partout. Facile, cette fois-ci. Dis-moi, Vanina. Oui. Cette salle, la salle des actes, ça reste quand même, c'est un symbole de l'indépendance corse. On peut le dire comme ça ? Alors, la salle des actes, c'est vrai qu'aujourd'hui, on lui prête un certain prestige. En plus, le buste de Paul, il nous accompagne. Néanmoins, il faut savoir, et c'est une jolie ironie du sort, qu'à l'époque de Paul, cet étage n'était pas du tout l'étage noble. Toute la partie politique, en fait, se passait en bas. D'accord. Et là, en fait, c'était l'intendance avec, semble-t-il, toute la partie cuisine. Mais cuisine. Et donc, voilà, le juste retour des choses. Incroyable. Cuisine politique, en même temps. Ah, certainement. Ça se marie souvent. On est en Corse et la politique n'est jamais très loin. Eh bien, cette fois-ci, nous parlerons pas politique. En tout cas, je l'espère. Les chefs ont toujours tendance à saler un peu plus, légèrement. Ça veut pas dire qu'on exagère, mais il faut toujours qu'à juste valeur, c'est important. Si je comprends bien, Jean-François, vous êtes un peu comme moi. Enfin, tu es un peu comme moi. Tu mets ton grain de sel un peu partout. Tu as vu ? C'est ça. Et j'ai même entendu, en attendant que tu rajoutais un peu de sel. Certes, c'est un exhausteur, de goût. Mais il faut y aller moulant, quand même. Exactement. Pour nos artères. On passe au dressage. Très beau. Il y a de la couleur dans cette assiette, déjà. Dis-nous ce que tu fais, là, Jean-François. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Alors là, je suis en train, justement, de positionner, donc, la matière protéidique. Donc, j'ai mis... ça repose sur les pompes de terre. Les pompes de terre, voilà. C'est les châteaux. C'est les pompes de châteaux, voilà, exactement. Les pompes de châteaux. Elle s'énerve, Paola, tu as entendu ? Elle tape la cuillère, elle s'énerve. On arrive, on va s'occuper de toi, on arrive. C'est magnifique. Je peux y aller, chef, là ? Oui, tu peux y aller autour. Oui, j'ai envie de mettre des noisettes. Ce côté très parfumé, la noisette de Tchervion, elle parfume aussi. Oui, bien sûr. Torréfiée. Voilà. Tu y vas ? Oui, bien sûr. Partout, là, comme ça ? Voilà, comme ça, c'est bon. Juste un côté, c'est très bien. Comme ça, c'est très bien. Ça suffit. Je ne vais pas oublier de rajouter des petits... Les petits dés de cédra. Les petits dés de cédra. Voilà, par-ci, par-là. C'est important. Et ne pas oublier, très important, on est en Méditerranée. Il faut que ça brille, l'huile d'olive. Il faut que ça brille. Et du goût. Et Paola, pendant ce temps-là, est en train d'arroser. Alors, on va débarrasser ici, mettre en valeur ton assiette. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, de l'assiette de Paola ? Elle est très, très belle. Ah, moi, je dis toujours, un peu de verticalité dans une assiette. Il faut toujours... Il faut de la... Il faut du volume. Il faut aussi un peu de volume. C'est important. Où est-ce que tu veux tes petites noisettes torréfiées ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'aurais au milieu, comme ça, ou sur le côté ? Tu peux en mettre, déjà, là-dessus. Voilà. Voilà. Ce qui permet... Super, super. Mais c'est bon, hein ? Et on peut aussi en goûter. En goûter. Et là, regarde. C'est bon. Regarde, comme ça, regarde. La finition. On est en Méditerranée. Il faut pas oublier ce tuile d'olive qui est important. Très bien. C'est un peu gourmand. Chers amis, je vous souhaite un bon appétit avec cette merveilleuse table. Grâce à toi, Anthony. Et merci à toi de nous avoir invités. Dans une très belle salle. Grâce à toi, Vanina. C'est bon cœur. Grâce à notre chef, Jean-François. Et notre amateur, mais amateur très éclairé, Paola. Je vous invite à déguster ce premier plat. C'est le tien, Jean-François. Oui. Allez. Tout à fait. Mais regardez-moi un petit peu tous ces détails. On a presque du mal à défaire ces serviettes. Le rond de serviette est juste parfait. Donc là, tu as travaillé l'origami. L'origami à la japonaise pour la grue. Et puis après, on fait des petits ronds de serviette. Tu y as passé la nuit. Non, ça va très vite. Bon, ça va. Allez, on goûte, on déguste. Et Jean-François, explique-nous encore un petit peu comment as-tu travaillé cette pièce, très belle pièce de viande. On remarque bien l'insert ici, le cédra. Oui, le cédra ressort bien. Donc au cœur du carré. Donc je pense qu'il a bien sa place là. Ce carré de porc est couché sur une pomme de terre, pomme château. Pomme château, oui. Il repose. Après, on a plein de petits légumes. J'adore. C'est très, très bon. C'est très bon. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Paola ? Je trouve ça très, très bon. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas essayer de reproduire ? Je vais essayer. Non, mais parce que c'est vrai, au départ, ça paraît compliqué. Mais finalement, toi, tu as eu un bon professeur aujourd'hui. Oui, beaucoup de transmissions, beaucoup de partages et d'échanges. Et c'est vrai que le porc, bon, mis à part la côtelette, moi, le carré, je ne me sentais pas très à l'aise. Et avec les conseils prodigués par le chef et toutes les explications, je vais essayer. Quel pédagogue ! Ce n'est pas évident, hein, de transmettre. Quand on cuisine, si justement on est un amateur avec soi, c'est bien de transmettre un savoir. Donc c'est important. Et puis la cuisine, c'est un échange aussi. Et le partage. Et le partage, tout à fait. C'est le partage avant tout. Anthony, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors écoute, la viande de porc avec le sucré, ça se marie très bien. Oui. Avec les agrumes, c'est top. Je ne connaissais pas du tout. Et franchement, le mariage, il est top. En tout cas, bravo, bravo chef. Moi, j'apprécie l'équilibre de tout ce qu'on trouve dans cette belle assiette. Alors si vous aussi, chez vous, vous voulez refaire ce plat, prenez le temps de noter les ingrédients qui vont s'afficher. Nous, nous allons continuer la dégustation. On se retrouve tout de suite. La suite, les amis. Alors là, on va déguster le plat de notre amateur, comme je l'ai dit, très éclairé, passionné. Allez, c'est parti. On déguste. Hum. Hum, c'est très bon. Bon, puis après, les petites noisettes, du coup, c'est vrai qu'elles sont quand même délicieuses. Eh oui. Noisettes horrifiées. Horréfiées. Très bon. Donc, très facile à faire. Et cette panure autour, elle est parfaite. C'est super. C'est très bon, vraiment. C'est vrai que maintenant, c'est léger. Il ne faut pas que ce soit trop fort. C'est frais au niveau de la purée en bouchant. Oui. C'est très bon. La texture est assez fine. Tu aimes, Anthony ? Là, c'est seulement un parfait. Légèrement un peu épicé, parce qu'on en a besoin, parce que la patate douce, c'est quand même quelque chose de doux. Et il faut le relever un peu. Donc là, c'est le relevé à point. Vous savez, les amis, que Anthony cuisine très bien. D'ailleurs, prochain dîner, probablement chez lui. Tu nous invites. Gentier. Alors, toi, tu fais comment ta purée de patate douce ? Moi, je rajoute du lait de coco et du gingembre frais râpé de là. J'aime le côté gras. Tout à fait, mais là, on n'est pas dans le contexte. Là, on n'est pas dans le contexte, voilà. Mais je retrouve la fraîcheur que je donne avec le gingembre. Je le retrouve là, avec le romarin, qui est assez... Paola, qu'est-ce que tu as appris, grâce à Jean-François, pendant ces... C'était un cours de cuisine, on peut le dire. Tout à fait, un cours vraiment personnel. Oui. Vraiment, une transmission dont je le connaissais. Je connaissais quand même... Son travail. Son travail. J'ai eu l'occasion de lui demander quelques conseils, notamment cet été, pour la découpe du poisson, etc. C'est bien. Et c'est vrai que ce partage et cette transmission... Tu te souviens de quelques termes que tu as appris aujourd'hui ? Mirepoix. Mirepoix, qu'est-ce que c'est, mirepoix ? C'est une garniture qui est composée d'oignon et de carottes. Et carottes. C'est important. Oignon, carottes, mirepoix. C'est romantique, hein ? Oh là là, oui. Alors, effectivement, dans ta recette, il y a plusieurs étapes. Mais ce n'est pas une recette compliquée. Il suffit de bien regarder l'émission. Et là, tout de suite, les ingrédients s'affichent. Prenez le temps de les noter. Nous, on déguste. Bon appétit. On se retrouve tout de suite. Nous avons passé un très, très bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie, dans un lieu historique qui, tout d'un coup, est devenu très moderne. Il me semble, Vanina. Oui, ça, c'est notre défi permanent. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à l'étage du bas, au Fab Lab, on passe nos journées à transformer la matière, que ce soit du bois, du cuir, du pétis glace. Et bien là, vous avez vous aussi transformé la matière. Vous lui avez donné forme. Vous l'avez transformé en un produit merveilleux de partage. Et c'est vraiment un peu ce qu'on rêve de faire tous les jours ici. Et on est allé un peu plus loin aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures gastronomiques méditerranéennes dans lesquelles j'y mettrai mon grain de sel et surtout, surtout, gratiaté au barbe. Sous-titrage Société Radio-Canada